Dans la société moderne et surtout avec les enjeux environnementaux, le rôle du photographe animalier est autant plus important qu'un scientifique. En touchant les gens avec la beauté de ces espèces-là, on réussit à montrer aussi à quel point cette immensité-là, cette rareté-là est importante à sauvegarder. La photographie animalière m'apporte une quiétude, m'apporte une communion avec la nature qui n'est pas facilement accessible autrement. Aller sentir l'odeur des sapins, aller sentir le froid de l'hiver, cette odeur-là est particulière. Être en affût et en immersion dans la nature, c'est exactement le principe d'une méditation. Tu te concentres sur un point fixe. Ce point fixe-là, c'est d'être ouvert à l'opportunité que l'animal arrive dans ton champ de vision. Il y a un bout que tu te dis, il faut que je rentre, il fait trop froid, je ne vais pas venir, il n'y pas terminer. Mais quand tu es conscient des conditions, quand tu es conscient de ton corps, quand tu es capable de te dire « Non, je suis correct », il ne faut vraiment pas embarquer dans une panique, il faut rester toujours calme, conscient et rationnel. Quand tu es capable de contrôler ton esprit et de vraiment comprendre un peu ce qui nous entoure, ce qui était là avant nous et qui va l'être après nous, cette fragilité, cette immensité-là est tellement grande et c'est tellement une vérité absolue que de regarder comment ça fonctionne autour de nous. Tout est une chaîne, tout est relié, et ça, tu le constates en le vivant. Chaque espèce a ses façons de communiquer, puis c'est des choses qu'on apprend sur le terrain, sur comment s'adresser avec eux. Puis tu sais, on peut penser que toutes les cheveux sont pareilles, que tous les renards-roux sont pareils, mais j'en ai la preuve, c'est hallucinant comment il y a des variantes. Dans les regards, ils ont des émotions. Par des portraits, on peut montrer d'autres facettes de l'animal. Il existe encore un monde sauvage sur la planète Terre, heureusement, mais on a tendance à l'oublier parce qu'on est très cloîtrés sur notre humanité. Toutes les petites choses qu'on fait dans notre quotidien, qui sont anodins peuvent avoir un immense impact sur la faune qu'on n'observe pas parce qu'on n'est même pas conscient des fois qu'elle est là. Quand il n'y aura plus de faune, ça va signaler un problème un peu plus grave pour l'humain.